Vous m'avez demandé de passer sur l'huître de Francis Ponge. Il s'agit donc d'un poème qui a été publié en 1942 dans le Parti-Prix des choses. Dans ce recueil, le Parti-Prix des choses, Francis Ponge va justement prendre le parti des choses, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'attacher à la matière, s'attacher au réel, pour en tenter une définition la plus poétique possible, puisque pour lui la définition poétique est la seule valable. L'idée derrière ce recueil, c'est précisément d'approcher la matière, de la disséquer de manière poétique, pour en toucher la substantifique moelle. En ce sens, il s'agit bien d'une démarche, même si elle est un peu lointaine, d'une démarche alchimique. Le poème qui est soumis à notre étude est l'huître. Je vous en propose une lecture. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en-dessus s'affaissent sur les cieux d'en-dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle à l'or gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt assorné. Ce poème est donc divisé en trois paragraphes qui formeront les trois parties de notre commentaire, commentaire qui essayera de répondre à la question que vous m'avez posée, à savoir « En quoi la description de l'huître procède-t-elle par approfondissement successif ? » Trois paragraphes, donc, qui formeront nos trois parties, trois paragraphes qui sont de plus en plus réduits, mais trois paragraphes aussi qui sont de plus en plus denses. Je commence ainsi le commentaire. Dès le début, nous avons effectivement une description. L'huître, on va la définir en référence au galet, de la grosseur d'un galet moyen, plus rugueuse, moins unie. On a un système comparatif qui va permettre de définir l'huître par rapport à quelque chose qui n'est pas l'huître, à savoir un galet. L'huître est donc quelque chose d'essentiellement minéral. Essentiellement minéral, mais on verra par la suite qu'elle n'est pas seulement minérale. Puisque, c'est la fin de cette première phrase, brillamment blanchâtre, va insister sur la composante, on va dire, paradoxale de cet élément, de cet élément de nature, puisque le suffixe âtre rentre en conflit avec l'adverbe brillamment. C'est donc un élément minéral, et comme tout élément minéral, clos. C'est un monde opiniâtrement clos. On peut donc dire que c'est une volonté qui le maintient clos, et puisqu'il y a volonté d'être clos, on peut l'ouvrir, et c'est ce que va dire du coup la prochaine phrase, pourtant, on peut l'ouvrir avec l'adversatif, pourtant. Cependant, avant que de l'ouvrir, on peut voir que cette description est de plus en plus approfondie en ce qui concerne l'écriture. Et on peut le voir, notamment par tout le système d'expansion des noms, de la grosseur d'un galet moyen, d'une apparence purgeuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. Cette accumulation de groupes nominaux étendus est déjà un approfondissement de la description, et de cet approfondissement de la description va découler un approfondissement de l'objet lui-même, puisque l'on va pénétrer à l'intérieur, pourtant, on peut l'ouvrir. Suis alors un manuel, un mode d'emploi. Il faut la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché, peu franc, c'est reprendra plusieurs fois. On a là à la fois un certain nombre d'outils qu'il va falloir utiliser. Il y a un mode opératoire, s'y reprendra plusieurs fois, des risques, les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, cet approfondissement de l'huître, cette ouverture de l'huître, et donc une opération dangereuse, risquée. C'est un travail grossier, dit le poète, grossier à la fois parce que peu raffiné, mais c'est aussi un travail grossier, puisque si l'on se blesse, on peut éventuellement en tirer des grossièretés. Cependant, ce travail d'approfondissement est aussi un travail un petit peu avec une note spirituelle, puisque les coups que l'on porte la marquent de halo. Et les halo sont le signe spirituel qui matérialise, en tout cas la spiritualité d'une personne sur un tableau. C'est donc un combat, puisqu'on y porte des coups, et c'est un combat qui va nous permettre de percer la matière, marquer l'enveloppe, pour pouvoir l'ouvrir, pourtant on peut l'ouvrir, pour pouvoir l'ouvrir et pénétrer à l'intérieur, et donc passer finalement de ce premier état d'être qui était minéral à un deuxième état d'être qui sera animal. A l'intérieur, on trouve tout un monde à boire et à manger. C'est le début du deuxième paragraphe, et donc de la deuxième partie. A l'intérieur, nous avons donc pénétré la matière, nous avons approfondi l'huître, grâce au travail qui a été mené. On va donc pouvoir approfondir à la fois l'objet, mais aussi la description, puisque pour l'instant, la description s'était arrêtée à son enveloppe. Maintenant que l'enveloppe est ouverte, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et ce monde, qui était opiniâtrement clos à la ligne 2, est ici ouvert à l'intérieur. On trouve tout un monde. Donc, ce monde est à boire et à manger au sens propre et au sens figuré. À boire et à manger, puisqu'effectivement, il y a de l'eau de mer, il y a l'animal que l'on peut manger et boire, mais il y a aussi à boire et à manger dans le sens où, dans ce monde qui était au miniâtrement clos, dans ce monde, nous avons du bien et du mal. Ce monde, du coup, va être défini sous un firmament de nacre. La nacre était cet élément brillamment blanchâtre que l'on connaissait de la ligne 2. Donc, il y a bien un approfondissement ici. Ce firmament qui est à la fois un ciel, on en parlera après, les cieux d'en-dessus, les cieux d'en-dessous, ce firmament est aussi le signe d'une tension entre l'huître et notre monde à nous qui repose lui aussi sous un firmament. Les cieux d'en-dessus, ça fait sur les cieux d'en-dessous. Ici, on peut reconnaître une allitération S qui rend la diction de la description difficile à lire. Il faut donc approfondir sa lecture aussi bien que la description elle-même s'est approfondie. Ces cieux d'en-dessus et ces cieux d'en-dessous, là encore, un sens propre, un sens figuré, ce sont les deux parties de l'huître, mais ce sont aussi les deux parties du monde. Tout cela s'affaisse l'un sur l'autre pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, donc là où il n'y avait pour l'instant que la vue et le toucher avec l'apparence rugueuse et la couleur moins unie, va apparaître aussi l'odorat qui flue et reflue à l'odeur et à la vue et donc il y a un sens qui va s'ajouter dans la description. La vue reste évidemment bien présente. Il s'agit d'une mare, un sachet visqueux et verdâtre. On retrouve là encore le même procédé d'approfondissement de la description par l'accumulation des adjectifs. On retrouve aussi le suffixe en âtre plutôt péjoratif et donc avec verdâtre et noirâtre, mais en même temps toujours cette ambivalence puisqu'il est frangé d'une dentelle qui est pour le coup plutôt positif. Donc on a bien un approfondissement de la matière puisqu'on a pénétré à l'intérieur de l'huître, un approfondissement de la description et aussi un approfondissement du travail de lecture puisque compliqué à lire, donc compliqué à la manière de pénétrer à l'huître dans lire la description. Ce qui nous amène du coup à notre troisième et dernière partie qui est le troisième et dernier paragraphe où va se métamorphoser finalement cette description de l'huître en une description du travail poétique ou du travail de lecture en général et d'écriture. Ici, une seule phrase très courte mais en même temps très dense puisque va se jouer une multitude de sylleps. puisque la formule qui perle à la fois formule et perle peuvent fonctionner en tant que verbe et en tant que nom. Soit c'est la formule qui perle soit c'est la perle qui va formuler quelque chose. Ici, il s'agit bien au sens propre de la perle qui se formule qui est une petite forme de quelque chose mais c'est aussi une formule qui perle puisque c'est bien une description qui est faite et une description poétique. Donc, à la fois, le travail de l'ouverture de l'huître était un travail d'approfondissement qui nous permet d'accéder à la perle mais à la fois, le travail de la description de l'huître est un travail d'approfondissement qui nous permet d'arriver à une formule. Tout cela se réduit à un gosier de nacre. On retrouve finalement cette nacre qui formait le firmament qui formait la substance brillamment blanchâtre de l'extérieur. Donc, il y a comme finalement une identité de matière qui va pouvoir permettre d'orner c'est-à-dire de décorer à la fois une personne si c'est une perle et un texte si c'est une formule. En quoi la description de l'huître procède-t-elle par approfondissement successif ? Nous avons pu voir qu'il y avait un premier approfondissement on va dire au sens propre physique puisqu'il va s'agir d'ouvrir un élément du réel une huître. Cet approfondissement est donc matériel. On passe d'un extérieur à un intérieur puis à une partie de l'intérieur mais c'est aussi un approfondissement de la description elle-même qui va procéder par accumulation d'adjectifs de groupes nominaux étendus etc. qui va nous permettre d'être de plus en plus précis dans notre description mais c'est aussi un travail d'approfondissement de la description de l'huître en tout cas un travail d'approfondissement de la perception poétique du monde que l'huître va métaphoriser. Ouvrir l'huître c'est finalement trouver ce qu'on appelle la pierre philosophale sagesse cachée à l'intérieur de la matière qui est finalement la perception poétique du monde pour Francis Pongu. Je passe ainsi à la question de grammaire vous m'avez demandé de travailler sur l'usage des adverbes dans les deux premières phrases je relis ces deux premières phrases l'huître de la grosseur d'un galet moyen est d'une apparence peu rugueuse d'une couleur moins unie brillamment blanchâtre c'est un monde opiniâtrement clos Je commence par relever il y a quatre adverbes dans ces deux premières phrases plus ligne 1 moins brillamment et opiniâtrement ligne 2 Tous ces adverbes vont être utilisés dans ces deux premières phrases pour compléter un adjectif plus complète rugueuse moins complète unie brillamment complète blanchâtre et opinâtrement complète clos Cependant ils ne les complètent pas de la même manière plus et moins complètent leurs adjectifs pour définir l'huître par rapport au galet Seulement ce galet ici est sous-entendu si on remet ce deuxième élément il faudrait dire d'une apparence plus rugueuse que le galet d'une couleur moins unie que le galet On se rend compte du coup que c'est un comparatif ici plus et moins que Deuxième utilisation ce sera l'utilisation qui est faite de brillamment et de opiniâtrement qui vont compléter leurs adjectifs dans l'absolu sans le comparer à autre chose Donc brillamment blanchâtre ce n'est pas par rapport au galet c'est dans l'absolu Opinâtrement clos ce n'est pas par rapport au galet c'est dans l'absolu Dans ce cas là du coup lorsque l'on a un adverbe qui complète un adjectif directement placé après on se trouve dans le système d'un superlatif dit absolu puisqu'il ne rentre pas dans un système comparatif d'un superlatif